Lorsque vous croquez dans une pomme, pensez-vous au chemin que celle-ci a parcouru avant d'aboutir dans votre bouche? Vous seriez surpris d'apprendre la quantité de pesticides qui auraient été mis en contact avec une pomme régulière lors de sa croissance? C'est pour cela qu'on soutient que l'alimentation biologique est préférable pour nous. Le biologique est meilleur non seulement pour notre santé, mais aussi pour le goût et pour l'environnement. Mais qu'est-ce qu'une ferme biologique? Nous sommes donc rendus à Saint-Roch-de-Lachigan, où habitent les deux propriétaires de Beaux-Saint-Temps. Une ferme de fruits et légumes biologiques pour en apprendre plus sur l'agriculture biologique du Québec. Je m'appelle Bernard Duval, je suis fermier biologique d'Équiterre, un fermier de famille depuis sept ans. Une ferme biologique, c'est qu'on doit limiter l'usage de pesticides. Donc, les pesticides doivent être organiques, c'est-à-dire soit des molécules, des bactéries, des champignons qui sont sélectionnés en laboratoire pour qu'on puisse, qui sont bénéfiques, donc des champignons bénéfiques qu'on peut pulvériser sur le sol. Puis aussi, on utilise des insectes parasitaires qui vont détruire d'autres insectes nuisibles. Tandis qu'en conventionnel, on utilise des engrais de synthèse qui sont faits à base de pétrole, la plupart, ou de produits chimiques. Ce que ça m'apporte de manger biologique, c'est sûr que c'est difficile de dire que précisément, mettons, ça m'apporte un meilleur système immunitaire à moi et à ma famille. Mais je peux dire que je suis en grande santé et à ma famille aussi. Mes enfants sont rarement malades. Les avantages, mais dans le fond, c'est pour la santé aussi, le bio, tu sais, dans le fond, nous autres, c'est à la base, c'est l'intérêt primordial. Puis surtout, c'est que c'est tellement savoureux, les légumes bio, les légumes d'été. Peut-être que si j'achetais d'un fermier que je connais, qui n'est pas bio, il me donnerait des légumes aussi savoureux, peut-être. J'utilise des encrets de synthèse qui sont à la base, c'est que j'ai trouvé ça, c'est un peu de temps. J'utilise des encrets de synthèse qui sont à la base, c'est un peu de temps pour la base, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps. faites à base de pétrole, la plupart, ou de produits chimiques, qui ont des répercussions sur le sol et la nappe phréatique, donc qui peuvent tuer beaucoup de biodiversité. Et aussi, c'est sans génétiquement modifier, donc les OGM, quand il n'y a pas d'OGM en bio. Alors, on fait attention à la nature pour nos goûts de choux. Qu'attendez-vous avant de faire un geste afin de protéger votre avenir et celui des goûts de choux?